Bonjour et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. Avant de commencer si vous appréciez les revues et vidéos de technologie n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochain vidéos. Aujourd'hui on va encore parler de quelque chose qui est important pour les cinéastes, ce sont encore une fois des émetteurs vidéo. C'est ceci fourni par Axon le modèle Cineview SE. Ce sont des équipements qui peuvent régler plusieurs problèmes et avec tous les émetteurs précédents je vais juste faire une revue sur cela. Donc les émetteurs que j'utilisais, le plus gros problème que nous rencontrions est la sortie en boucle que ce soit via HDMI ou via SDI. Beaucoup d'émetteurs pour une raison quelconque n'ont tout simplement pas la possibilité de savoir pourquoi la sortie en boucle est importante. Disons si vous installez un écran et que vous avez votre caméra dessus et que votre client a besoin d'un moniteur, vous devez alors placer un émetteur soit entre ce moniteur et la caméra soit après le moniteur. Il est préférable de le faire avec le moniteur car vous obtenez moins de retard sur votre récepteur sans fil quand vous faites cela. Bien que de nombreux émetteurs ne vous permettent pas de mettre un moniteur juste après, mais avec cela il y a deux options. Une option est livrée avec un HDMI et un SDI pour l'émetteur. Maintenant si vous avez une caméra équipée de SDI c'est plus fiable et c'est aussi une transmission plus rapide directement depuis la caméra lorsque vous utilisez un SDI. On a aussi l'entrée HDMI et une sortie HDMI en boucle. Donc on pourrait brancher un câble HDMI directement entre votre caméra et un moniteur afin que vous puissiez surveiller votre tournage ou votre client. L'autre possibilité c'est de prendre un smartphone ou une tablette où je peux télécharger l'application et simplement surveiller directement mon contenu. Vous avez également tous ces outils supplémentaires pour vérifier l'exposition, vous pouvez vérifier le focus ou mettre des luttes. Tout ce qui peut réellement être utile à la gestion de tournage donc c'est cool qu'on soit capable de le faire et ou de montrer également au client qu'on peut connecter via l'application s'il le souhaite. Autre chose que j'aime à ce sujet sont les systèmes de menu un peu plus intuitif. la disposition à l'air super propre ce qui est un très bon point et avec ces antennes la façon dont elles sont posées ils sont un peu plus courts donc il reste beaucoup mieux. Cela permet d'utiliser des bandes les 2.4 GHz et 5 GHz et il rebondit entre eux en envoyant et en recevant automatiquement les deux signaux en même temps. Donc toutes les données de flux 5 GHz se présentent au récepteur pour éviter les interférences. Le signal 2.4 prendra le poids supplémentaire et il essaiera de pomper le plus de données et la meilleure qualité qu'il peut appliquer si vous filmez dans une zone où il y a beaucoup d'obstacles ou à l'intérieur d'un espace où votre signal est sur le point de chuter parce que vous traversez des murs ou que beaucoup d'autres signaux interfèrent. C'est là où le CineView est capable de rebondir partout afin de garder une image claire pour vous et avec cette double bande vous pourrez capter rapidement ou choisir si c'est juste un mode normal ou la qualité rebondit entre la vitesse ou un mode de haute qualité ou de choisir le mode vitesse afin qu'il puisse obtenir la transmission la plus rapide pour que quand il fait suivre avec le focus derrière quelque chose de très rapide. On a aussi la disposition dont ils ont fait le sélecteur de canal chose qui est très facile l'endroit où vous ne tâtonnez pas et vous n'avez pas à parcourir les menus et à gérer tout cela. C'est juste un bouton physique rapide il est assez bien caché aussi pour qu'il ne soit pas manipulé par erreur. Bien sûr vous pouvez également alimenter via USB-C qui est très proche parce que si vous avez un power bank vous l'insérez facilement en dernier recours. Et voilà tout pour cette revue je pense avoir dit tout ce qu'il faut sur le CineView SE comme toujours retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, ciao.